17 délibérations étaient à l'ordre du jour de la séance de ce mercredi 13 octobre, parmi lesquelles une présentation par la CECAL du bilan 2020 de la ZAC de Nabea Centre et d'un point sur la situation sanitaire dans la commune. Dès la facturation du troisième trimestre, les administrés de la commune pourront payer en ligne la redevance de l'enlèvement des ordures ménagères, la Réum, et suivre leurs factures sans se déplacer. Ce téléservice vise à favoriser le rapprochement de la mairie de Nabea avec ses administrés. C'est une nouvelle étape que la ville souhaite franchir dans cette démarche de dématérialisation croissante des services publics par la création d'un guichet d'accueil numérique. Un véritable gain de temps et de confort pour les administrés et une action éco-responsable pour la collectivité. Afin de protéger la population des épidémies de dengue, de zika et de chikungunya et après un déploiement réussi sur Nouméa, il est désormais proposé d'étendre le World Mosquito Programme à Dambéa. Le principe repose sur l'introduction dans les moustiques Aedes aegypti d'une bactérie naturelle et inoffensive appelée Volbachia qui présente la particularité de bloquer la réplication des virus de la dengue, du zika et du chikungunya dans le corps de l'insecte. En 2022, un nouveau service de collecte régulière des déchets ménagers recyclables sera organisé en porte-à-porte sur la commune. Celui-ci comprend l'acquisition de nouveaux bacs destinés au tri des déchets recyclables en plus des bacs destinés aux déchets ménagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada